Bonjour c'est René, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment réussir tous vos paysages en peinture. Alors aujourd'hui nous nous trouvons ici à Lubeck dans l'état du Maine aux Etats-Unis. Nous sommes au bord de l'eau, un paysage merveilleux, très inspirant pour faire la peinture. Et derrière moi des îles qui appartiennent au Canada. Je suis à la limite du Nouveau-Brunswick et des Etats-Unis. C'est vraiment très beau, un endroit où tous les peintres aimeraient venir, peut-être même y rester pour la fin de leur jour, de leur retraite et tout ça. Donc je vais vous donner une astuce, une astuce infaillible qui va vous permettre vraiment de beaucoup améliorer votre façon de peindre et vos paysages en peinture. Alors cette chose là c'est très facile à réaliser, c'est à la portée de tout le monde, c'est tout simple, même pour les plus débutants. Je dirais même que ceux qui utilisent cette astuce, même les débutants, auront de meilleurs résultats que ceux qui ne l'utilisent pas, même s'ils ne sont pas débutants, qu'ils sont un petit peu plus avancés. Mais avant de vous donner ce truc, cette astuce infaillible qui va vous permettre d'améliorer considérablement vos tableaux, vos paysages, j'aimerais juste me présenter un peu et vous en dire un peu plus sur moi. Je peins maintenant depuis près de 30 ans et j'enseigne depuis près de 15 ans la peinture, mais aussi le dessin. Je traite de tous les sujets, de tous les styles dans mes cours, mais lorsque je peins pour moi, je peins surtout bien sûr du paysage. J'ai lancé une nouvelle formation en ligne que j'ai nommée La peinture c'est facile. Elle comporte une grande quantité de cours, énormément avec près de 200 heures de vidéos pour le moment, parce qu'elle grossit vraiment chaque semaine. J'ajoute chaque semaine de nouveaux cours, de nouvelles vidéos, des cours théoriques, des cours pratiques. Je vous en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo et je vais vous offrir aussi un super cadeau. Il s'agit d'une série de 6 cours entièrement gratuits. Donc si vous voulez recevoir gratuitement cette petite formation de 6 cours, écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Mais revenons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, c'est cette astuce, cette petite astuce pour réussir toutes vos peintures de paysages. Alors il s'agit tout simplement de vous poser une série de questions et d'y répondre clairement. C'est une sorte d'autocritique de votre tableau que vous devez faire à un certain moment durant la réalisation du tableau. Vous pouvez le faire avant, vous pouvez le faire une partie avant, une partie pendant, une partie après, mais au minimum avant la signature, ça c'est important, pour pouvoir y apporter quelques corrections éventuelles. Alors voici les questions que vous devez vous poser. Il y en a 15. Je vous conseille de les écrire sur une feuille, faites une petite checklist et ça va vous aider pour vous les poser lorsque vous serez devant votre tableau. Alors la première question c'est pourquoi est-ce que vous peignez cette scène ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Si vous avez choisi ce modèle, c'est certainement parce que vous lui trouvez un certain intérêt. Alors quel est cet intérêt ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sujet que vous avez voulu peindre ? Qu'est-ce qui vous attirait ? En répondant à cette question, vous trouverez la réponse à la question. Donc qu'est-ce que vous voulez dire ? Par exemple, vous pourriez dire que dans, je ne sais pas moi, ce coucher de soleil, vous aimez la lumière et les contrastes qui donnent un effet dramatique à la scène. Comme ici, je pourrais dire, j'aime cette étendue d'eau immense et calme avec les bateaux qui ne bougent pas, tout ça. Voilà, ça donne le calme, la tranquillité. Donc en partant de là, vous pouvez vérifier si votre tableau représente bien cette atmosphère que vous aimez et s'il dégage bien l'effet dramatique par les contrastes, les lumières telles que vous les avez décrites. Excusez-le pour le bruit, là c'est un bateau qui quitte le port. Un bateau de pêche. Voilà, la deuxième question c'est, est-ce que la forme et la dimension de la toile nuisent au thème du tableau ou non ? Par exemple, si vous représentez une large étendue d'espace naturel avec beaucoup de lignes horizontales, il ne faudrait pas choisir une toile trop carrée ou un format portrait. Il faut vraiment choisir la toile horizontale, donc la toile en fonction du sujet. Autant dans son orientation que dans son format. Petit format, grand format, qu'est-ce qui se prête le mieux à votre sujet ? La troisième question est, est-ce que l'utilisation de l'espace est efficace ? Ouh, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Est-ce qu'on a clairement défini si on donne plus d'importance au ciel ou au sol ? Et là on revient à une règle de composition très importante, où on nous dit de ne pas centrer la ligne d'horizon. Vous voyez, utilisez la règle des tiers, la règle du nombre d'or, ce que vous voulez, mais il faut vraiment équilibrer les espaces. Quatrième question, est-ce qu'il y a un mouvement organisé dans le tableau ? Ce mouvement doit être représenté par l'ensemble des éléments qui composent le tableau. Comme par exemple, la forme des nuages dans le ciel, la forme des collines, la forme du haut des arbres, le chemin, la rivière, la clôture sur le côté. Tous ces éléments qui, de par leur ligne de contour, relient ensemble, apportent un mouvement organisé dans le tableau. Ça c'est important. Cinquième question, est-ce que vous avez groupé les objets artistiquement ? Par exemple, je vous donne un exemple clair, s'il y a trois arbres dans votre paysage, il ne faudrait pas que les trois arbres soient séparés par des distances identiques. C'est-à-dire un ici, un là, puis un là. Ça apporterait trop de monotonie dans le tableau. Il faudrait par exemple en rapprocher deux ensemble, on en met un ici, un ici, puis un autre un petit peu plus loin là-bas. Donc, il faudrait isoler le troisième pour ne pas que les trois soient vraiment répartis de manière égale. Ce qui donnerait vraiment quelque chose de plus dynamique au tableau. C'est un exemple. Sixième question, est-ce qu'il n'y a qu'un seul sujet principal et est-ce qu'il est bien situé dans votre tableau ? Et là, il faut distinguer le sujet principal. Il doit se démarquer des autres éléments, soit par sa situation, par ses contrastes, par les couleurs, les contours, tout ça. Et bien entendu, il faut qu'il soit bien positionné par rapport à la composition, donc la règle des tiers ou le nombre d'or, tout ça. Il faut éviter de centrer le sujet et donc utiliser vraiment les règles de base. Et là, on arrive à la septième question. Est-ce que la perspective est correcte ? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important lorsqu'on a des lignes de perspective dans le tableau. Comme dans de nombreux paysages, il peut y avoir vraiment des lignes de fuite qu'il faut vraiment bien mettre en perspective pour ne pas avoir d'erreur de perspective qui serait vraiment flagrante et qui détruirait complètement le tableau. D'autre part, il peut y avoir aussi une perspective aérienne. Une perspective qu'on doit mettre en évidence juste comme il faut, sans l'exagérer ou la rendre ennuyeuse. Huitième question. Est-ce que vous avez créé une profondeur dans le tableau ? Un tableau sans profondeur, c'est un tableau plat, monotone, peu attrayant. En mettant de la profondeur dans votre tableau, avec soit les perspectives, soit les couleurs et les contrastes et les valeurs, vous allez attirer le spectateur et il vous dira même qu'il a l'impression de pouvoir entrer dans votre tableau. On arrive à la neuvième question. Est-ce que la gamme des valeurs correspond bien à l'atmosphère voulue ? Une atmosphère particulière est rendue surtout par la gamme des valeurs. Par exemple, un ciel gris foncé dans un paysage où la végétation ou les maisons ou autres sont plus claires et lumineuses, ça donnera une ambiance vraiment très dramatique. Si on conserve la même végétation, les mêmes maisons, tout ça, mais qu'on éclaircit le ciel, le côté dramatique du tableau aura complètement disparu. Et là, on arrive à la dixième question. Est-ce que le rapport entre les valeurs est correct ? Alors, par exemple, ce qu'on voit couramment, c'est simplement le rapport entre les valeurs, entre les parties dans la lumière et les parties dans l'ombre. Si on ne fonce pas assez les ombres et qu'on n'éclaircit pas assez les lumières, on n'aura pas ce contraste ou ce découpage qui donneront vraiment l'impression qu'on est sous un ciel ensoleillé. On va avoir l'impression d'être sous un ciel gris, sans soleil, et les éléments seront vraiment beaucoup plus plats. L'effet trois dimensions, il sera vraiment beaucoup plus faible. Alors, si on veut avoir un effet trois dimensions fort, il va falloir augmenter le contraste entre les ombres et les lumières. Onzième question. Est-ce que le dessin de base donne un ensemble abstrait intéressant ? Ouh, c'est quoi ça ? C'est un peu particulier. Il suffirait de prendre un crayon, par exemple, un crayon et un papier, crayon noir, et vous crayonnez par des masses sombres tous les éléments principaux du tableau, sans aucun détail. Vous faites un schéma, vraiment un petit schéma. Et là, vous allez avoir le schéma, donc un design, ce design de ce schéma-là. Vous allez voir que les masses foncées vont créer un tableau abstrait. Est-ce que ce tableau abstrait est intéressant, tout simplement ? On pourrait s'apercevoir, par exemple, qu'il y a un vide, une surcharge, une anomalie qui rendrait le tableau moins intéressant, trop monotone. Et là, ce mal-là, ça nous permet d'arranger tout ça. Et on arrive à la question numéro 12. Est-ce que les formes négatives dans le tableau sont variées ? Ça ressemble un peu à la question précédente. On parle plutôt des formes négatives, c'est les éléments, c'est ce qu'il y a entre les éléments, ce qui sépare les éléments. Ce sont les vides. Ces vides-là, ils représentent, ils ont des formes. Donc, est-ce que ces formes, qu'on appelle des formes négatives, est-ce qu'elles créent aussi, elles, un schéma intéressant ? Ou est-ce qu'elles risquent de comporter des erreurs ? Est-ce qu'elles sont mis réparties dans l'ensemble du tableau ? Est-ce qu'elles apportent de l'intérêt au tableau ? La question 13. Est-ce que votre tableau a une dominante chaude ou froide ? Alors ça, ça fait partie de la règle des harmonies colorées. Trouver la couleur dominante du tableau et sa température. Chaude ou froide, c'est vraiment un passage obligé dans l'harmonisation des couleurs. Tout tableau doit comporter une couleur dominante. Si vous avez du mal à déterminer la couleur dominante du tableau, c'est qu'elle n'est pas vraiment assez évidente. Il faudra la renforcer, il faudra vraiment qu'on la voit. Quatorzième question. Est-ce que votre touche de pinceau est expressive ? Est-ce que vous allez dans les détails convenablement ? Ça veut dire pas trop, mais suffisamment. La touche de pinceau, ça fait partie du caractère du tableau. Laissez-la voir votre touche de pinceau. On ne fait pas une photo, on fait une peinture. C'est un peu comme votre signature. Et lorsque vous êtes rendu dans les détails du tableau, pensez toujours que la touche du pinceau doit encore se voir et elle doit être plus importante que la finesse du détail et le réalisme. Et on arrive à la dernière question, la 15. Est-ce que l'aspect général du tableau est attrayant ? Nous arrivons au dernier point où il faut se demander si l'aspect général du tableau est intéressant et attrayant ou tout simplement s'il vous paraît beau. Et là, il faut être objectif de manière technique et non émotive. Car vous savez bien, c'est très difficile pour chacun de nous d'aimer ce qu'on fait. On est toujours difficile avec nous-mêmes et puis on dit toujours « Ah, c'est pas beau, j'aime pas ça ». Donc là, on ne parle pas d'aimer, mais vraiment pas d'aimer. On va parler, vraiment faire une synthèse de ce qui est attrayant techniquement dans le tableau. On laisse l'émotion de côté, on y va techniquement. Et voilà, donc c'était pas mal ces 15 questions-là. Ce sont les 15 questions auxquelles vous devez répondre. Et éventuellement, s'il le faut, apporter quelques corrections au tableau afin que celui-ci soit parfait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tableau parfait ? Alors d'abord, il faut que vous sachiez pourquoi est-ce que vous le peignez ? Qu'est-ce qu'il doit raconter ? Il faut qu'il soit bien composé sur une toile d'un bord format. Que les espaces soient bien utilisés. Il faut qu'ils comportent un mouvement bien organisé, dont les éléments sont artistiquement positionnés, avec un seul sujet principal, bien situé. Il faut des perspectives réussies, avec une belle profondeur, qu'il ait une belle atmosphère, rendue par des couleurs avec de belles valeurs et une structure intéressante, des formes variées, comportant une belle harmonie colorée, avec une dominante, une touche de pinceau expressive, et un aspect général attrayant. Alors tout ceci, bien sûr, ça peut paraître gros, ça peut même être décourageant, difficile, mais au contraire, ce n'est pas vrai. Je vous le dis, là, avec une petite checklist de 15 questions qu'on vient de faire là, elle est écrite, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps pour répondre à toutes ces questions, ça vous fait prendre surtout conscience des éventuelles corrections qu'il faudra apporter, et en répétant cette opération pour chaque tableau, eh bien au bout de quelques toiles, ça va devenir un automatisme, ça sera vraiment une habitude pour vous, vous n'y penserez même plus, à ces 15 points-là, mais vous les appliquerez tout au long de la réalisation de votre tableau, vraiment comme si... c'est machinal, voilà. Et puis c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on peint mieux, et de mieux en mieux. Alors pour vous amuser, vous pourriez même faire l'expérience de vous poser ces 15 questions devant un tableau que vous avez déjà peint et fini il y a longtemps, il y a des années, juste pour voir quelles erreurs il y aurait dessus, qu'est-ce que vous auriez éventuellement pu apporter comme correction quand vous étiez à faire ce tableau-là, pour qu'il soit encore mieux réussi, qu'il soit encore plus beau. Et vous faites ça sur plusieurs de vos anciens tableaux, et déjà vous allez voir avec un regard beaucoup moins émotif et beaucoup plus technique, vous allez voir votre toile vraiment de manière technique. Et vraiment c'est comme ça qu'on avance en peinture, c'est comme ça qu'on progresse. Alors j'espère que ce petit truc, petit, bon c'est un grand mot, sans jeu de mots, j'espère que ce petit truc va vous aider, chasse les moustiques, et que vous allez vraiment l'appliquer, que vous allez voir une amélioration dans votre façon de peindre. Alors si vous avez aimé cette vidéo, si vous la regardez encore, c'est certainement que vous aimeriez en apprendre encore plus. Et comme je vous l'ai dit au début, j'ai un petit cadeau à vous faire. Je vous offre 6 autres cours théoriques, comme celui-là, au rythme d'un cours par jour, pendant 6 jours. Et c'est entièrement gratuit, c'est sans engagement, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo, et laisser votre adresse e-mail. Et là, vous allez déjà recevoir aujourd'hui votre première vidéo gratuite. Dès que vous avez cliqué, vous allez recevoir dans votre boîte e-mail un lien pour aller voir cette première vidéo gratuite. Et pendant les 5 jours suivants, vous allez recevoir une autre vidéo par jour pendant les 5 autres jours. Donc n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de cliquer sur le pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous pourrez être avisé lorsque j'ajouterai de nouvelles vidéos comme celle-ci. Merci pour m'avoir suivi, et je vous retrouve très bientôt dans le premier de la série des 6 cours gratuits. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.